devant la diaspora congolaise à budapest félix tshisekedi rejette les dialogues proposés par l'opposition selon forum des as le président de la république félix antoine tshisekedi a pris position contre l'idée d'un dialogue national une initiative réclamée par certains opposants dont martin fayoulou les chefs de l'état a clairement indiqué qu'il n'est considéré pas les pays en crise politique nécessitant la tenue d'un tel dialogue pour info 27 le président de la république félix tshisekedi anime a mis un terme aux spéculations entourant un éventuel dialogue politique en déclarant lors de son échange avec la diaspora congolaise en hongrie qu'il n'est perçoit ni la nécessité ni l'urgence d'un tel dialogue dialogue politique proposé par martin fayoulou les non polis de tshisekedi ou la marche en arrière la question est à la une du journal à la référence plus dialogue fatidini et titre de son côté la tempête tropique ses débats sur les dialogues annoncés par l'opposition écrit les tabloïdes ne concerne donc pas félix tshisekedi moins encore sa famille politique qui est l'union sacrée de la nation l'idée d'un dialogue à la fayoulou n'efflèrent pas félix tshisekedi affirme pour sa part le journal mais toutefois tshisekedi a rassuré de sa disponibilité en tendre la même à quiconque veut les rencontrer pour parler au nom de l'intérêt national toutefois dans les respects des textes qui régissent le pays autre chose ont conclu ses chapitres avec la prospérité qui soulignent qu'il n'y aura pas un autre dialogue inter-congolais san city a fait son a fait son temps et c'est fini l'opposition ne doit pas se laisser berner par un appel au dialogue à l'initiative de martin fayoulou les journales invite martin fayoulou à se ré saisir afin de retrouver son aura d'opposant dès 2018 après cette série des faux pas l'état majeur politique de les idées doit réfléchir sur la manière de remonter la pente sinon la descente aux enfers les dialogues la réponse misclée de félix ce qui dit fait l'objet de notre débat et puis changement ou révision de la constitution qu'elle analyse faire par rapport aux propos des d'okistin kabouya le cg ou président haï de l'idps alors nous avons joseph mbeza cadre de l'idps il nous fait l'honneur d'être avec nous mais c'est joseph bienvenue merci monsieur daniel pour cette invitation pour cette marque de considération à ma modeste et personne pour éclairer le congolais et les congolaises sur les actualités politiques de l'ordre en république démocratique du congo je remercie je vous remercie et je salue c'est lui qui va débattre avec moi que vous aurez l'honneur de présenter merci et sans oublier je manque pas de dire salut mais salutations à messieurs christian bossembe que que je respecte beaucoup bien qu'il a du pain sur la planche pour moraliser l'espace médiatique congolais franchement donc c'est pas facile donc je le salue là où vous êtes monsieur le président sans oublier le conseiller sahel pouille merci beaucoup c'est monsieur joseph vous l'avez reconnu alors chris grâce belle vous êtes au cadre du de l'alliance pour les changements parti politique cher à jean marc kabound vous vous retrouvez avec votre ancienne famille politique alors bienvenue également sur ces beaux plateaux de congolaises télévision merci beaucoup monsieur le journaliste je suis content de partager aujourd'hui les plateaux avec beaucoup de bateaux qui sont en face j'ai salué tous les peuples congolais qui me suivent à ce moment j'ai salué tous les membres de l'alliance pour le changement permets-moi vous pouvez m'interméter les journalistes et j'ai pu saluer saluer mon maître honorable et jean marc de tabou le tabou qui s'est cru la prison centrale de matala j'ai salué en même temps Mike Miki Baye j'ai salué en même temps c'est Kikoui j'ai salué en même temps Daniel et Safou nous sommes ensemble et là on s'est trouvés avec une chasse paire nous sommes là et nous allons apporter le combat parce que c'est les combats qui nous allons et nous allons apporter cette vision parce que nous l'avons réclamé d'être fils idéologique de Kikoui j'ai salué en même temps merci beaucoup messieurs les journalistes je pense que c'est ici c'est l'article des rappels et nous puissions rappeler que le Congolais et depuis madame Souminou qui a été le tête du gouvernement il a fait aujourd'hui 137 jours depuis qu'il est là et au dessous vous voyez il y a les taux des dollars qui est aujourd'hui sur les marchés dans les régimes et de l'autre côté nous montrons le peuple congolais l'honorable Jean-Marie Kaboun de Kaboun qui a été arrêté jusqu'au jour d'aujourd'hui il a fait 786 jours et Maike Mokebaï jusqu'au jour d'aujourd'hui il a fait 488 jours et aussi messieurs Setikouni qui a été arrêté il a fait 32 jours et Daniel Esafou qui a fait aujourd'hui 22 jours et de l'autre côté vous voyez aussi vous n'avez pas la députée a été prise par soi-disant les Rwandais et jusqu'au jour d'aujourd'hui ça totalise 844 jours sous le régime de messieurs Félix Setikouni et nous voudrons seulement faire un petit rappel que tout ce que nous voudrons nous venons de montrer aux téléspectateurs c'est-à-dire les effets qui est messéphélique c'est ce qui nous amène dans son régime je crois que la question judiciaire vous voulez la politiser le Kaboun a été condamné et ceux qui connaissent son dossier d'Ampour ou les autres pourquoi vous voulez politiser des lignes des marches je dis c'est un cher de place merci beaucoup politiser c'est très grave par moment de dire ça parce que ce n'est pas politiser mais ce sont les effets concrets je vais vous dire une chose, quand nous nous avons décrié à l'époque où nous étions en opposition avec Félix Setikouni lorsque le président Félix Setikouni dit qu'Ama Tounmoul a été tué par le régime Kabbalah est-ce que c'est Kabbalah qui avait tué Ahmad Tounmoul ? quand nous nous avons décrié à l'époque la mort de Roussimo Kendi est-ce que c'est Kabbalah qui avait tué Roussimo Kendi ? vous allez nous dire que non, tous ces effets-là c'était pas le régime c'était pas le régime de M. Félix Setikouni et M. Kabbalah et nous nous avons chargé que c'est Kabbalah qui a le coeur de tout ce qui a été arrivé et pourquoi aujourd'hui vous voudriez qu'on dédouane M. Félix Setikouni ? c'est ça une question posée parce qu'on fait la religion apparemment comme on veut que le président de la République doit dédouaner de tous ces effets ce n'est pas Félix Setikouni qui a dit c'est l'affaire de justice ce n'est pas Félix Setikouni qui a dit Chiriboké n'est retrouvé mort on parle, non ce n'est pas l'affaire mais ce régime de qui ? parce que nous nous avons parlé des messieurs Ahmad Tounmoul est-ce que c'était Kabbalah qui avait tué Ahmad Tounmoul ? pourquoi vous voulez dédouaner M. Félix ? mais qu'est-ce que vous dites mon frère ? la constitution garantit la liberté d'expression voyez-vous ? quels sont les effets que Kabbalah avait fait s'il n'avait même pas parlé ? et Kabbalah n'avait pas parlé comme on nous pose pourquoi Kabbalah est arrivé jusqu'au jour de juillet ? une information en dehors des thématiques la réponse qui est de Félix Setikouni et puis le propos de l'honorable Einstein Kabbalah sur la constitution est-ce qu'il adore ? oui quelle est votre information ? puisque vous voulez partager à la sécurité ? je salue la rentrée parlementaire au niveau de l'APK parce que Kinshasa a besoin de grandes réformes et que c'est l'occasion pour moi de demander aux députés provinciaux d'être proactifs d'être rigoureux dans le travail parce que Kinshasa a des défis majeurs surtout que l'honorable Socrates Moubenga j'ai eu le privilège de l'accompagner dans ses vacances parlementaires dans presque toutes ses descentes bien que la dernière décembre j'étais un peu dérangé par la santé nous avons été dans les fins fonds parce que la commune de Mongafoula c'est une commune urbano-rurale qui a d'énormes défis et problèmes il est à Félix Setikouni nous avons pris des images des fonds fin je vais citer ici Funda Manenga Mjili Kilambu Lemba Imbu dans les fins fonds nous avons été même à la frontière avec la commune de Mongafoula et la commune de Kinsesso ici coup de chapeau au chef de l'Etat pour avoir construit la route de la paix une infrastructure qui a soulagé la souffrance des Congolais et des Congolaises nous avons été visiter aussi les rocades qui sont construits vers les Kinshasa Sud-Est et Nord-Est où c'est extraordinaire 24 heures sur 24 de travaux nous avons été à Mamayemo avec l'honorable Sokates Moubengai en récuillant les désidératas de sa base parce que lui il est proche de ses électeurs de la commune de Mongafoula donc un travail extraordinaire de sa part il est proche également oui il a été à Founamalinga sous son initiative sous son plaidoyer ses interventions parce que à l'époque les gens avaient des ponts en lianes et que les gens mouraient là-bas mais aujourd'hui la population est là parce qu'il y a des champs gigantesques des champs de l'autre côté et que les gens sont en train de vaquer nous pouvons que dire coup de chapeau à l'honorable Sokates Moubengai que nous appelons affectivement le joker de la république parce que lui il est l'élu de la commune de Mongafoula bientôt l'ASEM dont il est l'initiative va s'étendre dans d'autres communes en commençant par la commune de Ngaliema dont je serai à la tête de cette organisation ASBEL donc voilà coup de chapeau honorable continue ainsi et la gestion de finances de l'APK c'est sous son règne qu'il y a il y a ce qu'on appelle la dextérité dans la gestion une gestion rigoureuse des finances de l'APK là vous n'entendrez pas parce que c'est un monsieur crédible et il sait ce qu'il est en train de faire parce que c'est un homme compétent alors voilà pour ce que je veux dire aux Kinois et aux Kinoises pour ce qui concerne l'APK pour les finances soyez apaisés parce que c'est un homme que je connais personnellement il ne se votera pas dans des choses inutiles donc voilà la question de la vie de Kinshasa vous êtes en train de dire il y a beaucoup de défis on sent quand même que l'actuel gouvernement a la volonté on sent qu'il est entré quand même des revoirs même la dernière pluie on n'a pas senti l'impact comme avant en fait Daniel Bumba chacun a sa méthodologie il y a ceux qui sont chantés par des musiciens qui ont une certaine renommée par rapport aux musiciens mais Daniel Bumba c'est un technocrate un praticien il a été en Afrique du Sud il est maintenant en Angola dans le cadre de jumelage des villes dans le cadre des chances d'expérience d'attirer aussi des investisseurs parce que le souci majeur de Daniel Bumba c'est la mobilité de Kinois et l'assainissement de la ville province de Kinshasa il y a déjà le dragage de certaines rivières il y a le curage de certains caniveaux et la construction de canalisations d'eau et bientôt vers Maluku là-bas il y aura la création de 10 000 emplois pour des jeunes pour la construction de la nouvelle ville de l'autocosté et l'extension de la ville-province de Kinshasa les démarches sont avancées et d'autre part aussi juguler l'insécurité de la ville-province de Kinshasa c'est pour cela nous demandons aux Kinois et aux Kinoises de ne pas désespérer parce qu'il y a la méthodologie il y a le répondant c'est-à-dire tout ce qui est en train d'être fait au niveau de l'executive provincial c'est pour juguler ce que vous avez appelé il y a eu des dernières pluies nous avons senti quand même qu'il n'y a pas de soucis comme auparavant ce qui fait que des efforts sont faits dans ces sens-là alors ça demande du temps l'État aussi il a nommé le nouveau directeur général et ses adjoints au niveau de la DGRK pour tout ça capter l'argent il y a aussi la volonté de matérialiser et de digitaliser les services de la province pour ne pas qu'il y ait coulage des recettes et détournement des déniers publics au niveau des régies financières provinciales donc les efforts sont en train d'être fournis pour que les quinois et les quinoises dans un avenir très proche surtout avant que nous allions dans des fêtes pour que les choses soient un peu différentes pendant Ngobila et les autres voilà très bien alors nous on commence avec notre thématique alors le président de la république répond enfin à Martin Fayoulo ah monsieur Daniel monsieur Daniel du pays je me retrouve en face d'un opposant très bien mais mais malheureusement on n'a pas une opposition à la taille de notre régime on a une opposition qui ne s'assume pas on a une opposition c'est-à-dire 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 que nous étions à l'opposition nous savions ce que nous voulons mais au contraire le monsieur qui est en face de moi qui représente cette opposition que nous qualifions de ne pas être mature et qui c'est votre dans des histoires dans des médias parce qu'on vous a rappelé je vais je vais rencontrer ça je vais rencontrer ça c'est rien vous avez arrêté l'autre c'est qui je vais rencontrer Daniel Sapou je vais rencontrer tout ça Mounakana est encore je suis ça vous fait mal pour quoi non ça ne me fait pas mal mais ça me fait rire ok tout ce que ces messieurs venaient d'exhiber comme théâtre de mauvais goût sur votre plateau je reviens d'abord à votre question je vais y revenir en évoquant madame Judith Souminois plus tard mais je m'en tiens d'abord au propos du chef de l'état bizarrement par des circonstances des concours des circonstances après la sortie du chef de l'état monsieur Ambongo qui tient sur la place internationale dans une chaîne étrangère pour dire que le convoi est en faillite parce que les instigateurs de ces dialogues ce sont des prélats catholiques je ne dis pas tous les prélats catholiques mais ceux qui sont en connivence avec cette opposition enfantile avec cette opposition qui n'a pas de discours en fait s'étant rendu compte que nous avons une opposition faible et ils viennent en rescousse de ces gens-là il vous souviendra même le président de la république avait dit qu'il a été approché par monsieur Ambongo monsieur Filijans Mouteba et monsieur Cholet qui ont demandé au président de la république de dialoguer avec ces gens-là parce que eux ils sont dans une dans une combine de vouloir donner de béquilles à l'opposition parce que eux ils ne savent ils ne sont pas capables de nous rencontrer c'est dans l'ère des marches de tous les jours non l'intention l'intention n'est pas bonne ce n'est pas pour les intérêts de la RDC alors le président de la république a dit ceci de manière expressis verbis il a dit ceci moi en tant que président de la république je n'ai jamais fermé mes mains j'ai toujours laissé mes mains tendues à qui voudrait me voir parler de la république démocratique du Congo ça c'est c'est responsable pour un chef de l'état mais le format du dialogue à mon humble avis moi et ma famille politique vous ne pensez les préalables de Félix Tissékedi était très dur non j'en arrive d'accepter d'abord qu'il est élu président j'en arrive monsieur le journaliste j'en arrive je suis conséquent dans ce que je dis il dit je suis prêt à rencontrer n'importe qui mais le format du dialogue à mon humble avis et moi et ma famille politique il n'y a pas de crise politique en république démocratique du Congo et je rappelle à nos amis de l'opposition partout dans le monde dans toutes les gouvernances du monde il y a des défis majeurs auxquels un pouvoir fait face nous il y a le problème de l'insécurité à l'est et le problème sociaux du Congo et cela n'appelle pas à un dialogue la fameuse cohésion nationale c'est un idéal qui s'est construit chaque jour et ce n'est pas autour d'un dialogue qu'on construit la cohésion nationale même la terminologie nous on n'est pas là-bas moi je suis dans le fond même lors de concertation appelée par la CENI le président de la république a montré à Fayoulu qu'il n'est pas haineux comme lui il n'est pas haineux comme ceux de Jean-Marc Kaboul il n'est pas haineux comme ceux ceux de l'opposition mais il était ouvert il appelait même Martin Fayoulu ils étaient assis ensemble mais après les résultats qu'est-ce qui est arrivé monsieur Martin Fayoulu qui a fait 11 provinces sur le 26 n'a pas reconnu les élections gagnées par Félix avec 73% mais pour aller dans un dialogue il faut avoir aussi un langage approprié face à ton adversaire mais les insultes sont venues de qui de monsieur Martin Fayoulu et de sa clique voyez Jean-Marc Kaboul d'ailleurs personne n'en parle parlons de Moïse Katoumbi et de Joseph Kaboul ils sont ceux qui sont voyez un opposant qui vient construire une piste d'atterrissage sans les autorisations préalables de l'autorité ça aussi mais vous l'appelez un dialogue ça aussi c'est un problème c'est un problème majeur ces messieurs méritent d'être en prison parce qu'il enfreint les lois Joseph Kaboul avec sa bande mais du coup en suivant ses proches ils disent ils ont écrit plusieurs fois l'état congolais d'abord ils ont intégraté une lettre adressée à l'autorité qui date selon eux du 26 mais en réalité c'est une date qui date du 1er octobre dont les travaux ont déjà débuté ça fait des semaines à la frontière avec la Zambie à 3 kilomètres coïncidence pourquoi il ne l'a pas fait au Congo central donc c'est pour dire ceci l'option du dialogue nous nous sommes pas là-bas mais nous sommes ouverts à recevoir nos frères de l'opposition parce que nous sommes congolais et le président de la république d'ailleurs il a donné déjà un signe fort pour tout celui qui veut le rencontrer M. Kinzo n'a qu'à s'activer comme M. Fayoulou M. Kabila M. Moïse Katoumbi demanderont de l'audience auprès des deux services de la présidence de la république ils seront reçus maintenant c'est l'orgueil de ces gens ici pour eux ils veulent se mettre au même diapason que le chef de l'état qui est le Deus Esti Machina de la RDC revêtit plénipotentiellement des pouvoirs constitutionnels et légaux et légitimes et vous voulez vous mettre au même pied d'égalité que lui Le problème c'est que le président ne veut pas qu'il soit invité par l'opposition Il faut solliciter Mais il y a une dichotomie de la part de cette opposition quand Martin Fayoulou lance non je termine par là excusez-moi avec des termes un peu forts hein quand M. Martin Fayoulou lance son jeu du côté quand Kabila ils vous disent que nous ne sommes pas partants mais Chardari vous dit que Félix négocie avec Nanga qui est un criminel de l'autre côté de chez M. Katoumbi ils sont entrés dans la vocifération en allant dans des équibrations dans le sens où il faut que M. Félix Moutéba soit celui qui dirige le dialogue voyez un peu alors c'est à eux de s'harmoniser pour faire une délégation pour venir voir le président de la République et il sera ouvert de parler avec eux merci beaucoup M. Joseph Mbeza grâce à vous également vous avez suivi le président de la République qui il a donné ses arguments il n'y a ni l'urgence ni nécessité on vit à peine des élections mais la démarche de Fayoulou était profiterait aussi à Jamar Kaboun parce que il est dans l'opposition à Seth Kikouni à Joseph Kabila à Katoumbi comment vous vous sentez par rapport à cette démarche qui n'a pas permetté marcher ? pour faire mémoire monsieur le journaliste je pense que Daniel quand on vient vous parler des problèmes qui concernent la République on devrait d'abord être condestis vous voyez être élégant parler comme quelqu'un qui parle des problèmes qui concernent notre pays ok et ne prenez pas les problèmes de notre pays à l'IJAT et c'est que j'ai constance de votre régime malheureusement parce qu'ici nous parlons de ce qui concerne la République quand vous êtes libres maintenant bon je comprends parce que c'est le pouvoir c'est le pouvoir qui amène l'homme à prendre au-dessus de tout le monde c'est le pouvoir qui prenne quelqu'un qui aille au-dessus et qui voit que je suis devenu demi-dieu oh c'est faux je vais lui rappeler peut-être vous allez parler des pédales faire un petit rétro lorsque l'Église catholique à 2016 je vous dis pardon l'Église catholique à 2016 marche où le siège de l'IDPES a été carciné est-ce que vous savez qui avait pris cette marche ? c'était l'Église catholique où aujourd'hui vous vous prenez comme des histoires que vous vous voudrez négliger des histoires parce que vous êtes au sommet de l'État et vous prenez les gens comme de n'importe quoi quand vous venez d'un espace comme ça mon vieux il faut parler de ce qui concerne notre pays et ne pas parler comme vous êtes au-dessus de tout le monde le président de la république était clair devant l'opposition non mais vous vous sentez déçu non ? non nous nous sommes pas déçu parce que le problème des dialogues nous Kabound ne fait même pas partie non on n'avait pas soutenu nous nous avons dit on reste ouvert parce que c'est le problème du Congo vous voyez à tout ce qui concerne l'avancement de notre pays voilà au lieu qu'on parle de quel qu'il soit le dialogue on devait d'abord parler de notre libération de notre idée et après nous allons voir qu'est-ce qu'on devait négocier parce que le pays notre pays ici a connu beaucoup de dialogues et quels sont les résultats ? de partager des postes entre nous les hommes politiques comme nous venons ici on partage des postes et c'est fini quand tu avec une population qui nous suit et c'est pour ça que nous on allait à secours le changement nous nous étions restés ouverts venons maintenant de ce que le président de la république dise peut-être que celle que j'ai dit qu'il a oublié lorsqu'il est à l'heure France devant France 24 c'est lui qui avait dit on lui a posé la même question mais nous attendons on parle des dialogues que vous ne voulez pas dialoguer avec les Congolais vous ne voulez pas dialoguer entre vous qu'est-ce qui se passe ? c'est le président de la république mais la réponse était claire il n'y a pas de crise non 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 là je parle maintenant lorsqu'il était en France ok qu'est-ce que le président de la république a répondu ? il a dit je ne refuse pas de parler avec qui que ce soit il a dit encore mais le problème c'est quoi ? Martin Fayou n'a été jamais accepté que moi je suis président de la république oh oui c'est le président c'est ce qu'il avait dit rappelez-vous il a dit mon père Fayou n'a été jamais accepté que moi je suis président de la république d'ailleurs il a été allé plus loin pour dire que Kabila d'ailleurs cherche de me faire coup d'état si vous rappelez très bien il avait dit ça mais quand vous dites comme ça est-ce que ce n'est pas que vous avez ouvert la branche pour les dialogues quand vous dites que non les gens ne m'acceptent pas parce que je suis élu président de la république et maintenant les gens disent que bon à ce qui concerne notre pays on devra maintenant dialoguer parler parce que c'est le comment qu'on souffre maintenant parce que c'est le problème de la république peut-être que le président de la république prenne ça en légèreté et j'ai vu aussi mon vieux qui est en face de moi vient ici pour dire que non on ne doit pas prendre le président de la république en même égalité de tout le monde mais ça c'est quoi ça et Daniel parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui moi c'est que vous les dialogues que vous vous refusez aujourd'hui c'est le dialogue qui a amené l'indépée au pouvoir c'était pas canal de dialogue qui a été amené l'indépée sur le pouvoir et c'était les mêmes églises catholiques que vous aujourd'hui vous vous dédaignez vous vous prenez comme un comme des papiers et permets moi de dire ça c'était l'église catholique qui avait plein de dialogues où à l'époque je rappelle mon leader l'honorable qui avait dit que si cette marche nous nous irons et nous allons participer mais dans des dialogues il faut savoir que l'église est catholique il va prendre 50 nous aussi l'IDPES va prendre 50 50 il s'y rappelle très bien c'était en 2016 que l'honorable Caponi qui avait fait ses déclarations où il était secrétaire général de l'IDPES et aujourd'hui ils disent que non le président de la république ne peut pas oui il est le garant du bon fonctionnement des institutions il a trouvé des habilités c'est tout à fait normal c'est c'est vous voulez qu'il y a un cadre approprié pour s'adresser au président de la république c'est-à-dire qu'il faut solliciter au lieu de rester dans la rue il est le président de la république il est le président de la république très bien vous vous rendez compte donc c'est-à-dire qu'ici c'est le courant qui nous souffre maintenant il faut l'appel à la commission nationale pourquoi ? parce qu'il a constaté la moitié de l'IDPES dans les chefs de M. Pépé Félix qui est notre président mais M. Joseph a soulevé un point très important est-ce que c'est le dialogue qui va finir les problèmes sociaux économiques de la RDC c'est ça l'insécurité à l'Est mon frère Daniel vous savez les problèmes qui tuent notre pays je chute comme ça on m'avance je chute pas là j'ai dit que vous savez le problème qui agit entre notre pays parce que nous les Congolais nous ne voudrons pas parler trouver nos problèmes entre nous ok si aujourd'hui vous voyez Nanga et Consor sont allés là où il est allé malgré ils ne sont pas d'accord avec des actes qui sont en train de faire mais le problème est d'abord que les gens sont fictés par le régime et M. Félix c'est ce qu'il dit parce qu'il n'y a pas la liberté dites-moi aujourd'hui qu'est-ce que Daniel et Safou avaient fait ça c'est à la justice de nous répondre vous voyez mais c'est ça la frustration mais nous devons mettre sur une table discuter de nos problèmes appelez tout le monde là venez qu'est-ce qui ne va pas pourquoi Nanga n'a pas choisi de prendre des armes de tuer le peuple grâce s'il te plaît donc le problème de la FDC c'est libérer les opposants appelez-nous si le président on va résoudre mon frère vous allez voir le problème de la FDC c'est un problème de frustration parce que les gens ne trouvent pas comme ils sont dans leur pays nous nous trouvons comme nous sommes en dehors de notre pays parce que si vous disiez quelque chose on va t'arrêter parce que vous êtes opposant si vous disiez qu'il y a le président il a un problème de la vision vous commettez l'infraction on va vous arrêter vous voyez c'est tout ce qu'il y a dans notre société et aujourd'hui l'idée presse il fait la honte de notre matou et l'idée parce que si si Etienne qui s'est quête était au pouvoir nous ne voudrons pas voir aujourd'hui un certain Kabound d'être au pigeon s'entend de Makara malgré si Kambou Nippé dit ce qu'il a dit si Etienne qui s'était dit au pouvoir on n'allait pas voir Daniel Saffou arrêté comme un animal si Etienne qui s'est qu'elle dit et reste mémoire qui était au pouvoir on n'allait pas voir c'est Tikikouni parce que c'est quelqu'un qui s'est quelqu'un qui respecte d'abord la constitution et la constitution nous donne la garantie monsieur Daniel mais malgré aujourd'hui le président Félix s'est qu'il a dit il est allé à la contre de ce que nos maîtres nous avons enseigné et c'était ça le combat déjà marqué Kaboun et Kaboun parce que l'honorable déjà marqué Kaboun et Kaboun avait constaté que non le président Félix est allé au-delà de ce que notre leader nous avons pris et nous ne pouvons pas consommer ça mais voyez ça coûte honorable déjà marqué Kaboun aujourd'hui il est en train de couper à la prison centrale merci alors je ne suis pas dit qu'il ne faut pas prenner les problèmes de la république en légèreté il faut prendre ça en considération parce que c'est le peuple qui l'ont souffert c'est la république qui est maintenant aménagée et nous voudrons à ce que nous pouvions être ensemble et parler de ce qui concerne notre pays au lieu de prendre quelqu'un comme demi-dieu on se situe comme quelqu'un on ne peut pas parler de lui vous voulez dédouaner le président Félix si on tout sait qu'il fait parce qu'il est le président de la république alors ça c'est un problème M. Joseph Mbeza merci beaucoup et d'ailleurs je veux terminer et d'ailleurs qui avait fait Kabira d'avoir regretté que je n'avais pas cinq personnes tout autour de moi si ça c'est qu'on amène aujourd'hui le président Félix de ne lui pas dire que non ça ne va pas quelque part on a compris on a compris votre souci c'est libérer votre leader c'est ce qui est important c'est ça alors M. Joseph quand Félix c'est ce que dit le président de la république dit non met fin aux spéculations sur un certain un quelconque dialogue qu'est-ce que vous voulez quelle démarche aujourd'hui l'opposition peut prendre pour s'émettre parce que lorsque vous suivez Martin Fayoulou ce n'est pas une question du partage de pouvoir mais c'est une question de cohésion nationale trouver des questions liées à l'insécurité et mettre les Congolais autour d'une table alors qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer par rapport à cette démarche bien que louable je risque de m'ennuyer dans ces plateaux aujourd'hui parce qu'il n'y a pas du répondant non attendez monsieur nous sommes dans un débat ne le protégez pas nous sommes des adversaires politiques laissez-moi monsieur laissez-moi s'il vous plaît je sais que vous voulez le protéger laissez monsieur il a pris tout le temps possible vous l'avez laissé parler mais au finish je n'ai rien compris de ce que ce monsieur a dit non mais ne le protégez pas laissez-moi le rencontrer d'abord je reconnais que vous vous êtes bien fait coiffer belle lunette belle chemise belle cravate mais tout ce qui est sorti de votre bouche ça s'apparente à à des analyses de 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 bas étage pour votre information peut-être vous ne le savez pas parce que vous m'avez forcé sur ce terrain là quand notre menteur Etienne Siseguedi est en train de prendre son avion la première décision qu'il avait pris au retour il allait chasser Kaboun du parti à cause de l'usurpation d'identité attendez parce que vous ne le savez pas quand nous sommes allés à Matete lors d'un procès c'est là on a compris que monsieur Kaboun c'était un Kassayan c'était pas un Katangue et que Etienne Léa a en pris monsieur attendez je suis en politique attendez ne le protégez pas téléspectateurs voyez comment le journaliste veut protéger en l'opposant face à quelqu'un de l'opposé du pouvoir ici nous parlons du parti allez-y que moi je maîtrise mieux que lui dont il ne connaît même pas les ténèbres et les aboutissants de l'IDPS Etienne prendra cette décision à ce retour il allait chasser ces messieurs du parti c'est la première fois dans l'histoire politique du Congo je t'apprends que c'est l'opposition qui demande un dialogue au contraire pendant la lutte de l'IDPS c'était toujours le rapport de force souterrain qui poussait le régime à venir vers nous par tout le moins possible par le canal de prélats catholiques c'est pas le cas aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui on a une oppo il n'y a pas la pression non non c'est-à-dire il n'y a rien à aller en face messieurs quand vous parlez je ne parlez pas apaisez-vous sinon on va te prendre on va te mettre des cordes messieurs les journalistes allez-y c'est grave ça le niveau d'analyse de cette opposition ne rencontre pas la grandeur d'analyse de la thématique vous voyez moi je dis ceci en 2016 au mois de septembre lui il ne le sait pas ce n'est pas l'église catholique qui a appelé à marcher c'est monsieur Brino Chibala qui a appelé le Congolais à marcher à sortir dans la rue c'est monsieur Brino Chibala Etienne était à côté nous nous étions dehors avec tous les membres du rassemblement on a appelé le peuple à sortir toi tu n'étais pas là c'est monsieur Chibala c'est monsieur Chibala donc tu racontes des histoires à la télé devant quelqu'un qui est un historien du passé de l'IDPS et du présent de l'IDPS messieurs les journalistes je suis choqué d'apprendre de la bouche de ses opposants que désormais en république démocratique du Congo les opposants ont un statut particulier et ils ont des humilités qu'ils ne doivent jamais faire l'objet de poursuites judiciaires mais quand nous on nous arrêtait on ne s'est plaignait pas dans des télévisions mais au contraire nous continuons la lutte on n'attendait rien de cadeau de monsieur Chibala fils, père et de Mobutu mais vous là vous pleurnichez comme des bébés je vais vous rencontrer hier j'étais sur un plateau avec quelqu'un de Seth Kikouni vous savez qu'il y a des audios de monsieur Seth Kikouni qu'eux ils n'ont pas démenti qu'il appelait tous les membres de leur camp politique de ne pas faire des débats avec nous et que Tshiseké devait partir maintenant est-ce que tu as entendu ça ? on appelle ça des actions subversives et insurrectionnelles Tshiseké doit partir maintenant dites aux Congolais sur base de quelle constitution aujourd'hui nous avons un second mandat de 5 ans Tshiseké doit partir aujourd'hui quand vous êtes en train de poser des actes qui va à l'encontre de loi du pays on ne peut pas vous arrêter parce que vous vous appelez Seth Kikouni vous vous appelez pour votre président peut-être je vais vous rappeler il a allégué des faits qu'il a été incapable de prouver devant la justice congolais il a dit lui-même aussi j'ai entendu ça est-ce que vous êtes au courant de ce que votre président dit ? il a dit que le président Félix en tant que le président de la république faisait sortir des fonds destinés aux peuples congolais via des avions à l'étranger et on lui a dit donnez-nous et l'entreprise de l'aviation et les numéros de Matriki et la destination de l'argent il a été incapable il a dit moi aussi j'ai entendu ça est-ce que ça c'est sérieux ? salue l'image d'une personne comme ça de deux voilà les niveaux de l'incompréhension politique de ce monsieur qui est en face de moi il dit que monsieur Martin Fahoulou aussi est un président d'un parti politique il engage son parti et il le compare à ce que les latins appellent un deus ex machina c'est-à-dire un président de la république voilà les niveaux d'analyse l'aménuation que vous m'amenez sur le plateau monsieur soyons sérieux il dit que moi je suis dans la légèreté dans l'analyse mais regardez la bassesse dans l'analyse de ces messieurs voilà attendez messieurs les journalistes vous les protégez ou quoi ? je le rends compte mais il s'agite attendez 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 monsieur attendez d'ailleurs il a menti en brandissant que c'est sous madame Judith Soumino à Toluca que le taux de dollars s'échange à 300 c'est à 284 300 là vous l'avez eu deuxième chose précision détail aux Congolais et aux Congolaises parce que dans les réseaux sociaux il se propage un bruit que madame aurait contacté un contrat avec monsieur Mata Tampogno qui Mata Tampogno réclamerait 2 millions de dollars à l'état Congolais c'est pendant monsieur Ilon Kamba la période de Covid-19 ce n'est pas madame Judith Soumino à Toluca et j'informais à mon frère de l'opposition que sous madame Judith Soumino à Toluca elle va aux stations services aujourd'hui parce que sous sa gestion il a été convenu il a été décidé de baisse des prix de 8 matières stratégiques à l'occurrence le carburant on est déjà dedans on a ponctionné plus de 400 francs à un litre de carburant et tu connais la valeur de ça peut-être le niveau de l'économie du pays le marché l'économie tu ne maîtrises rien merci non je rencontre ce monsieur et ce n'est pas encore fini ici je salue ici je salue les efforts du vice-premier ministre ministre de l'économie monsieur Samba Moukoko Samba et dans les heures qui viennent vous verrez comment le prix vont basculer sur le marché de Kinshasa et dans l'ensemble du pays maintenant pour ces fameux dialogues je dis ici le président de la république ma question est-ce que c'est une manière de réduire parce que les termes utilisés dans les journaux c'est un peu dur est-ce que vous voulez minimiser l'opposition mais papa nous sommes je vois qu'ici mon professeur en sociologie politique Émilie Bongeli mais nous nous faisons notre travail c'est de les étouffer politiquement mais oui et maintenant ils doivent se mettre au même diapason pour nous imposer un rapport de force du terrain qui nous ferait reculer mais non et c'est comme des bébés ils viennent pleuriser sur le plateau des télés mais non c'est pas ça la politique arrêtez la politique monsieur nous on n'a pas besoin de vous rencontrer c'est vous qui devez nous rencontrer mais vous n'êtes pas capable de vous pleurnicher sur le plateau des télés ici à Kinshasa et à l'étranger même en envoyant des prélats catholiques plaider votre cause nous on n'a pas fait ça nous on n'a pas fait ça monsieur le dialogue il n'y en aura pas pour une simple raison le président Félix a dit si vous voulez me rencontrer venez au palais de la nation venez à mon bureau demandez de l'union je vais vous recevoir de cette manière qu'on peut traiter les opposants mais on vous traite avec respect et dignité on dit que je suis prêt à vous rencontrer en tant que président de la république mais vous voulez qu'il fasse quoi en tant que congolais mais non mais congolais qu'est-ce que ça veut dire monsieur parlons politique parlons bien parlons clair je gagne des élections 73% des second et dernier mandat première année vous me demandez un dialogue maintenant je pose la question à ces messieurs qui représentent le reste maintenant quand vous allez dans ces dialogues dites nous quelles sont les thématiques qui seront traitées parce que tout ce que vous avez dit là c'est farfelu une fois demande la libération de monsieur Jean-Marc Aboune mais c'est normal ça veut dire en d'autres termes qu'on devait laisser la justice et que nous ne parlions plus de la justice la justice a fait son travail c'est que vous devez faire c'est à tendance non c'est d'aller au niveau de la justice introduire vos documents pour dire que non il a périgé déjà le un quart de sa peine et qu'il est en droit de bénéficier d'une liberté conditionnelle c'était aussi ça la question mais pourquoi non ça n'a rien à voir avec le dialogue oui je vous donne un conseil peut-être vous le savez pas ici j'appelle mon frère vous aurez la parole s'il vous plaît pourquoi il n'est pas libéré dans ce sens là parce qu'on a vu quand même les autres qui ont eu à mais monsieur 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 le magistrat écoutez le magistrat qui a traité le dossier c'est pas une pression politique qui est derrière tout ça qui représente monsieur Kabound avec un micro parti politique qui n'est à limiter un ancien cg de non c'est à dire c'est à dire non c'était c'était le doigt du parfum de l'IDP ce qui a fait du Kabound Kabound je vais le rappeler un peu est-ce que tu veux que je te dise d'où vient Kabound merci merci beaucoup monsieur Joseph alors vous aurez la parole par rapport à la question de savoir si vous vous sentez minuisé ou réduit au silence après la réponse de Félix qui se dit sur le dialogue qu'est-ce que vous allez faire maintenant à part la pression comme monsieur Joseph était en train de le dire c'est que apparemment vous ne faites pas peur au pouvoir monsieur Grasse bon merci beaucoup Dan moi j'ai fait renvoyer monsieur Joseph quand vous parlez de l'audio de Messie Settkikouni qui vous dit qu'ils ont arrêté de parler de Félix non il était en train d'évoquer les stratégies mises en place par le parti de Settkikouni évidemment évidemment il a dit que est-ce que c'est né donc il veut chasser mais c'est Félix c'est ce qu'il dit au pouvoir par quel mécanisme pourquoi il prédit que non pourquoi il prédit que non vous vous rendez compte je vais lui renvoyer parce que je lui ai vu il a des stylos ne touchez pas les micros parce que ça fait des bruits ok allez-y je vais lui renvoyer parce qu'il a les stylos et des papiers de lire l'article 64 de la constitution qui nous donne nous en tant que l'opposant des prérogatives de tout individu peut-être vous ne lisez pas à ce qui concerne les lois de ceux qui réglementent notre pays peut-être la constitution qui est la loi mère de notre pays il faut lire ça avant de venir défendre les défendables mais maintenant la question l'article 64 donne nous nous le pouvoir de chasser tout tel individu ce n'est pas nous qui a écrit ça c'est la constitution qui est là vous avez les stylos vous pouvez prendre ça écrit vous allez lire ça après tout individu qui a fait quoi tout tel individu qui a été élu sur une démarche constitutionnelle mais c'est la constitution qui dit ça qui dirige c'est ça pour pouvoir parler à la force mais non on a dit ceci on peut lire ça pour que ça sera mieux ok on a dit tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe des individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce attendez 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 nous nous allons nous allons mettre l'échec très bien à ce régime parce qu'il veut maintenant nous diriger par la force pourquoi nous disons ça parce que les opposants sont miselés parce que nous n'avons pas le temps de parler miselé veut dire violer la loi ne pas respecter violer la loi on ne respecte aucune disposition de la constitution par l'opposition pas quand il parle des problèmes à ce qui concerne l'honorable Jean-Marc Kaboun je lui renvoie la même constitution qui a élu article 107 ok qu'est-ce qu'on a parlé de la procédure pour arrêter un député national est-ce que vous avez respecté ça merci la constitution ou la loi que vous violez à tout moment et vous voudrez nous dire quoi pour dire que les opposants sont incapables les opposants sont miselés très bien on comprend votre souci et je reviens maintenant par rapport à votre question vous vous sentez réduit au silence parce que vous avez le seul moyen qu'il fallait pour se mettre autour d'une table et parler de Jean-Marc Kaboun pour qu'il soit libéré parce qu'il fait aussi partir de ceux qui sont dans l'opposition nous nous ne le croyons pas depuis Martin Fayoulou je ne suis pas ici pour défendre Martin Fayoulou parce que je ne suis pas délicité oui nous nous n'avons pas problème de dialogue Daniel on ne compte pas ces dialogues le problème de l'honorable Jean-Marc Kaboun c'est le président c'est ce qu'il dit parce que les greffes parce qu'entre guillemets c'est ce qu'on a dit on a remarqué on a reproché à Jean-Marc Kaboun est-ce que vous savez qu'il y a la violation de la loi est-ce que vous savez que la procédure n'a été pas respectée il est allé rencontrer il dit n'importe quoi Kaboun il a dit que non il est de Katangue et Kaboun avait trompé sa nationalité est-ce que vous voudrez venir parler de l'individu merci merci ou parler du problème changement ou révision de la constitution quelle analyse faire des propos de l'honorable Kistin Kabouya qu'est-ce que l'on n'a pas compris dans les propos de votre président président Aïe ou CG parce que apparemment ça crée un peu ça divise l'opinion mais pourquoi l'IDP se défend aujourd'hui la révision ou le changement de la constitution expliquez-moi un peu qu'est-ce que le CG a voulu clairement dire tu veux le protéger comme eux il nous reste quelques minutes il nous reste quelques minutes il nous reste quelques minutes c'est terminé le métier son parti s'appelle encore comment l'alliance pour les changements personne ne connait ce parti ce n'est que vous qui me rappelez ça c'est de un de deux ces messieurs ne connait même pas les fondamentaux d'un état ils ne connait même pas comment s'organise le pouvoir il n'a même pas la notion ni la maîtrise de séquestrer la constitution ni son interprétation mais il va dans le sens dont lui il connait il évoque l'article 64 de l'alinéa premier de la manière vous voulez l'aider de réajuster pour qu'il ne tombe pas dans le travail mais il est tombé dans le travail est-ce selon votre raisonnement votre analyse votre intelligence un président de la république qui est dans son plein mandat qui exerce son pouvoir constitutionnel qui est dans le délai il exerce par force selon votre analyse de votre micro parti politique c'est ça l'analyse finalement on a un problème nous suis allé apprendre avant de venir sur un plateau de télé rencontrer les gens apprener à y avoir aidé de la maîtrise aidé de la maîtrise parce que ce n'est pas les... il nous reste il nous reste il nous reste donc il dit messieurs les journalistes la constitution que nous avons mais il faut... excusez de préciser quelque chose nous avons vu le ministre de l'intérieur autoriser entre guillemets la campagne sur la révision ou les changements d'une structure et aujourd'hui messieurs Christian Kabouya revient pour dire à ma qualité d'informateur j'ai constaté j'ai constaté il a cité beaucoup de choses que le président de la république autour de tout ça on ne comprend rien il y dépèse qu'est-ce que vous préparez ? non ceux qui ne comprennent là c'est ceux de gens qui ne veulent rien comprendre ah vous vous voulez réviser la constitution ? il y a les Congolais de bonne qualité qui ont compris la démarche de Christian Kabouya en tant qu'un ancien informateur il a bien pésé ses mots allez c'est en tant qu'un ancien formateur j'ai vu que la procédure est longue parce que avant que l'ensemble national puisse donner son cultif au gouvernement il faut que la cour constitutionnelle puisse valider les mandats ok et c'est une longue procédure alors quand il est faux que ça d'ailleurs la constitution lui confère la liberté regardez un peu ces opposants ils sont bizarres non lise moi l'article non je m'arrive monsieur j'ai apprisé ils nous disent que nous nous les empêchons voilà d'exercer leurs droits et libertés mais eux aussi ils veulent nous empêcher de réfléchir et de dire ce que nous voulons dire allez-y parce que la constitution dit donne à Augustin Kabouya cette liberté-là de réfléchir en tant que Congolais ok personne ne peut l'empêcher parce que ce sont des droits mais la crainte c'est un parti au pouvoir qui dit j'en arrive j'en arrive qui fait déjà des déclarations c'est là où il y a la crainte dans cette constitution il y a ce qu'on appelle l'opportunité et l'initiative d'une révision ou d'une modification de la constitution l'initiative peut venir du président via le conseil de ministre l'initiative peut venir de l'une de deux chambres du parlement et l'initiative peut venir aussi par la situation de 100 000 signatures en forme de pétition qu'on emmène au parlement vrai ça c'est la procédure mais l'opportunité s'y présente aussi nous voulons voir un président avoir toute l'attitude possible au jour de sa prestation de serment qui puisse nommer directement un premier ministre parce que la loi électorale actuelle ne peut ne donne à aucun parti mais regroupement politique d'avoir la majorité absolue il faut partir par des regroupements et une coalition c'est ça la vérité la deuxième chose on a aujourd'hui ce qu'on a appelé le démembrement les étés qui consacrent aujourd'hui le tribalisme parce qu'aujourd'hui moi je suis né congo un moulou c'est difficile aujourd'hui d'être gouverneur mais la constitution dit que le congolais doit se retrouver partout et vivre en paix ça on peut toucher cette disposition l'article 10 de la constitution peut être aussi touché vous voyez sur la nationalité aujourd'hui nous avons nos frères et soeurs qui vivent à l'étranger qui doivent se sentir chez eux on doit le protéger aussi vous avez vu ce qui se passe au Liban on a nos frères libanais qui veulent rentrer et ils appellent au président ils ont ses cours donc tout ça ce sont des choses en fait la loi pour la changer il y a des philosophes le président dit il va créer une commission ça c'est la démarche il faut qu'il y ait des philosophes des anthropologues des politologues des sociologues et puis après les économistes et des hommes de droit pour donner corps à quelque chose ce n'est pas fait de manière imputée personnelle pour la personne du président de la république mais il a émis et il dit il va sensibiliser mais c'est de son droit mais au finish au finish au finish il y a deux procédures soit via le parlement soit via par le peuple directement Kabil a révisé parce que vous avez parlé de l'opportunité pourquoi seulement en ce moment ? non mais pourquoi pas en ce moment ? mais Kabil a quand il a révisé en 2011 mais nous avons vu le parlement siéger passer de deux tours à un tour ça n'a aimé personne on a accepté mais pourquoi si sous Félix vous voulez interdire qu'il y ait une révision ou une modification de la constitution l'intention peut-être serait de toucher à la durée des mandats vous parlez de l'intentionnalité oui oui derrière hors dans la doctrine de la politologie il faut parler de faits quels sont les faits que vous amputez Augustin Kaboul aucun opposant ne répondra sur ça ok alors êtes-vous d'accord pour la révision je pense que Daniel j'aimerais dire à mon frère que je suis licencié en droit public international allez-y 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 il nous reste non je vais vous dire il nous reste il nous reste il nous reste il nous reste deux minutes allez-y si vous allez répondre non je ne réponds pas mais je n'ai pas votre question alors êtes-vous pour ou êtes-vous pour ou contre la révision ou le changement je vais dire ceci oui nous ne sommes pas d'accord aucun article de la constitution va être révisé pourquoi sous le régime Félix pourquoi qui viendra qui viendra réviser alors voilà Daniel comme vous devenez maintenant co-débatteur non 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 dites-moi maintenant je voudrais te dire comme vous voulez maintenant devenir co-débatteur moi je pose je pose les questions mais je te réponds laisse-moi répondre attendez d'abord je laisse le parler parce que vous n'êtes pas pour on doit avoir à moins une raison mais j'arrive allez-y je peux parler maintenant la raison c'est quoi nous disons ceci nous ne sommes pas d'accord et nous n'avons pas permettre aucun article de la constitution va être révisé pourquoi c'est la question mais qu'on doit nous dire aussi pourquoi il a maintenant la nécessité de la révision de la constitution c'est jamais ok c'est que vous voulez être très clair il est clair en quoi et je vais lire la question sur les réformes de la loi électorale ça ne vous dit rien parce que je vais lire l'article 220 de la constitution il dit peut-être et ne lise pas c'est ça la difficulté de l'IDP l'IDP il aime beaucoup parler l'IDP il aime beaucoup faire voir aux gens que non c'est quelqu'un qui maîtrise tout ce sont des gens qui oh ils ont rien du tout lisez je vais vous renvoyer vous pouvez lire l'article 219 de la constitution il dit quoi Mbenza il est là on a dit aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de siège pendant l'état de guerre ni pendant l'intérim à la présidence de la république ni lorsque l'assemblée nationale ou les sénats se trouvent empêchés de s'érener fin des citations c'est la constitution que vous voulez vous dire est-ce que vous savez qu'à l'est du pays Bounagana jusqu'au jour de juillet les élections où vous vous invitez jour et nuit que le président Tisekide a été allié à 73% Bounagana ne fait pas partie de cette élection est-ce que vous savez ça que la constitution interdit à ce moment de venir réviser j'espère que le problème de Kabouya si nous étions dans un pays sérieux à la place qu'on doit arrêter l'honorable Jean-Marc Kabou ni Kabou ni Kabou ni Kabou à la place Kabouya fait sortir Kabouya déclare ceci le Balouba ne peut pas être au Katanga parce qu'ils ne sont pas saisés est-ce que a-t-il vous déjà Kabouya même à répondre si Mbenza nous vente ici que non la justice doit faire son travail où était partie justice Kabouya qui divise notre pays ils disent que non vous les Balouba vous n'êtes pas du Katanga vous pouvez pas aller au Katanga il faut rester chez vous mais si c'était Jean-Marc Kabou ni Kabou le contexte vous voyez alors l'idée c'est aujourd'hui Kabouya fait l'honte de ces partis-là merci les partis où le combattant perdit ce fut pour cette internance merci et aujourd'hui Kabouya prennent des licks et même ça sort aussi pour défendre des histoires comme ça merci c'est honte pour la pour l'idée alors monsieur Joseph il ne nous reste pratiquement rien est-ce que euh l'urgence de réviser ou changer la constitution euh est-ce que la constitution bloque en dehors de la loi électorale que l'honorable a évoqué et vous avez entendu l'article lit par grâce qu'il ne faut pas toucher pendant que nous sommes dans les pays et sous l'état des sièges euh quand à quel moment vous allez euh sensibiliser ou faire cette démarche parce que la constitution déjà vous pose problème ouais vous posez une question précise mais mon ami dit vague je vais être précis il dit eux ils nous menacent qu'on ne peut pas euh ils vont pas autoriser eux vous l'avez fait aussi avec Jussou Kabila qui rappelle l'histoire Kabila a révisé à modifier la constitution parce que pour votre information je l'arrive c'est à dire quand j'ai cité Secure l'initiative de la modification de la révision le nom de Kabila ne se retrouve pas j'ai dit Kabila a réfléchi en tant que commandé c'est son droit ok mais lui il tombe dans le travail voilà l'analyse il évoque la disposition de l'article 219 qui ne maîtrise même pas soyez dans un débat quand vous parlez de votre personne c'est la base cesse dans l'analyse qui vous pousse à faire ça ici on parle de principe on parle de cognosti ton diplôme personne n'a besoin les gens ne sont pas sortis attendez monsieur le journaliste même cette disposition qui parle de l'opportunité ou bien dans quelles circonstances mais tu oublies tu oublies parmi ceux qui ont l'initiative il y a le président de la république et le gouvernement et le parlement tu oublies et que eux ils peuvent dans leur pouvoir qui leur est attribué imposer voir comment un état de siège un état de siège il ne sait même pas il ne sait même pas on peut les lever à tout moment il a attribué sur la capilla on peut lever à tout moment les dossiers d'état de siège nous à l'île de presse nous sommes sérins et que le peuple est d'accord avec nous ok pour rendre souple la gouvernance de ce pays que le lendemain de la proclamation du président de la république de sa prestation de serment qu'ils puissent avoir la latitude de nommer un premier ministre sans passer forcément par toutes ces longues procédures ou ces longues procédures et que le gouvernement soit mis en place quatre jours après et qu'il commence le travail sans passer par des s'il faut même toucher la forme du régime c'est possible que nous soyons dans un régime présidentiel bien parlementaire très bien mais semi présidentiel est une expérience il ne faut pas oublier ce monsieur de kaboune il ne connaît pas ce qui s'est passé à Sancti pour votre pour vous rappeler c'est non le professeur Jean-Louis Essambo 21 personnes ont rédigé cette constitution 18 étrangers et 3 congolais est-ce que vous êtes au courant de ça ? est-ce que tu es au courant qu'à Sancti la disposition de l'article 7 de la constitution d'Isaïe avait posé problème et que le belgérant de l'époque à Roubaix avait conditionné la signature pour le compte de l'article de l'article de l'article de la constitution d'Issaïe qui disait que le président de la république doit être d'origine corollée de père et de mère est-ce que vous êtes au courant de ça ? est-ce que vous êtes au courant que lors de la rédaction de cette constitution des écueils des écueils qui sont là ont fragilisé et de vivre ensemble la cohésion nationale dans ces pays parce qu'aujourd'hui on doit avoir un gouverneur du Kassai un président de l'Assemblée nationale provinciale du Kassai des ministres provinciaux du Kassai mais à l'époque de Mobut nous avons la territoriale des non originaires aujourd'hui la constitution ici de manière tacite consacre la territoriale des originaires on retient ceci que nous du pouvoir nous n'avons aucun problème avec l'opposition et que l'opposition doit s'assumer en tant que telle en respectant les lois du pays et en cas de force majeure vous allez utiliser la justice non en cas de force majeure qui prennent leur responsabilité et de nous faire valoir ce qu'ils font ce qu'elles font cette opposition très important pleurer à tout moment comme Félix mais non mais ça vous dérange ça nous fait pitié de voir cette opposition dans cet état donc vous devez encore apprendre beaucoup de choses bon et donc 2 mois c'est leur parti politique mais non 2 mois 2 mois à peu près on retient quoi dans 30 secondes on a fini chère grâce oui merci beaucoup de manière ramassée Daniel moi je voudrais vous dire Ambenza il a évoqué le procès c'est différent non le procès souffrez 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 quand même non mais laisse moi laisse moi parler je vous dis ceci le procès Sambo qu'il vient d'évoquer le procès et Sambo à 2016 a été à 2015 qu'il était parmi les juges de la cour constitutionnelle il a été démissionné pour votre information pourquoi parce que Kabila voudrait toucher la constitution ok et le procès Sambo avait refusé qu'il avait démissionné de ses fonctions il est aujourd'hui le conseil spécial des présidents de la république on retient ceci le président il sait qu'il connaît les faits il connaît ça je pense que que ça ils sont en train de parler avec Kabou et tout mais lui-même il connaît la gravité de la réfusion de la constitution il a le même propos il connaît ça il ne peut pas les faire parce qu'il a vu les dangers les dégâts qui a été causés en 2016 2015 2017 le président il sait très bien pourquoi l'idée permanente avec votre opposition ça ne va pas marcher je vous dis Kabila était tout puissant ça ne marchera pas mais je vous dis je vous mets ma mère je vous mets ma mère à couper on va se rappeler Benza est là devant moi merci beaucoup si ça va passer vous allez revenir merci beaucoup monsieur Joseph Benza merci beaucoup grâce Bela pour avoir répondu à nos questions alors les rendez-vous est pris demain à la même heure retrouvés dans un cas enfin le nouveau il est toujours là je vais suivre ça merci beaucoup merci pour l'évitation merci vraiment alors cher internautes et téléspectateurs merci de nous rester fidèles au revoir merci 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 merci